Ils viennent lui expliquer qu'on a découvert sa fille, elle est morte. Il y a quelqu'un qui a enterré sa fille qui n'était pas morte. Oui. Je te l'explique si je comprends. Non, non, mais c'est parce que comment c'est possible d'enterrer quelqu'un de pas mort, tu vois ? Avec tous les contrôles qu'il y a de médecin légiste, etc., machin, comment on peut enterrer quelqu'un qui n'est pas mort ? C'est quelqu'un qui s'est planté. C'est quelqu'un qui s'est planté ? Ah oui, forcément. Donc, la gamine part en France avec une copine, elles font du stop, etc. C'est l'époque où on a des GSM, mais qui n'étaient pas aussi performants qu'aujourd'hui, il faut bien le dire. Il se tombe en panne rapidement, et puis voilà, c'était une autre époque. Et là, elle a un GSM qui tombe assez rapidement en panne, donc son père n'a plus de nouvelles d'elle. Et puis, il est un peu inquiet, parce qu'il se fait quand même 10 jours qu'elle a disparu, et il signale sa disparition à la police. Il dit au policier de son bled, écoutez, voilà, elle n'est pas revenue, je suis un peu inquiet. Elle était partie en voyage loin ? Oui, en France, jusqu'au sud de la France, Nice, Côte d'Azur. Après, pendant 10 jours, tu ne donnes pas de nouvelles à tes parents, tu perds ton portail, tu envoies un message quand même, tu es un peu malin. Tu trouves une solution pour l'appeler. Aujourd'hui. Mais tu envoies une lettre, tu trouves un truc. Une petite carte postale. Une petite carte postale. Petit truc. Et donc, le papa, par inquiétude, dit au policier, écoutez, si vous arrivez à avoir des nouvelles d'elle, je suis preneur, quoi, en gros. Et puis, le temps passe, et un jour, deux policiers se présentent chez lui, ils ne pensent absolument pas sa fille, lui, et ils viennent lui expliquer qu'on a découvert sa fille, elle est morte. Le type tombe, mais d'un coup sec, il est complètement néanti. Bon, ben voilà, il ne peut pas voir le corps de sa fille parce qu'il est déjà franchement amoché, ça fait plus de 10 jours qu'elle est morte, donc il n'en revient pas. Mais en plus, on la découvre en Belgique et pas en France. Et c'est ça qu'il ne comprenait pas. Il se dit, tiens, il m'a menti. Il dit, mais enfin, mais qu'est-ce qu'elle foutait en Belgique avant de rentrer chez moi ? Elle était en France. Et les policiers disent, oui, mais enfin, voilà, c'est bien le corps de votre fille. Donc, il l'enterre. Il rentre chez lui après l'enterrement, le téléphone sonne. Il ne décroche pas, il se dit, merde, qu'on me foute la paix aujourd'hui. Mais le téléphone insiste. Il décroche. Allô, papa ? Je suis à la gare, tu viens me chercher ? Et lui vient enterrer sa fille. Écoute, il a dû avoir un vrai problème cardiaque. Heureusement, il n'était pas cardiaque. Il a survécu. Il était chercher sa fille, c'était bien elle. Et le médecin logiste était juste planté d'identité, quoi. Il avait faussement identifié un corps parce qu'il ne s'est pas... Et du coup, ils ont déterré la fille ? On l'a déterré, je l'ai réautopsiée. Et j'ai découvert la vraie identité. Enfin, j'ai découvert grâce aux policiers. Mais non, c'est incroyable. On a découvert l'identité de la fille et on a prévenu les vrais parents, quoi. Mais non, c'est fou. Et c'est-à-dire qu'il a organisé un enterrement, il a payé un enterrement. Il est allé avec la famille à l'enterrement. Je me suis dit qu'il n'était pas tout seul. Il n'avait pas une grande famille, mais il y avait quand même du monde. Surtout que sa fille, c'était une petite jeune. Elle avait plein de copains et copines. C'est-à-dire que tous ses potes pensaient qu'il était loin. Oui, qu'il était là. Ça allait faire très bizarre de revoir quelqu'un que t'as enterré. En fait, tu l'as dit adieu psychologiquement, etc. Je sais que la fille s'est bien amusée à aller sonner aux portes des gens pour montrer qu'elle était en vie et voir les réactions des gens. Ça l'a fait marrer, ça, je sais. Ah ouais, c'est fou. Sous-titrage ST' 501